Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire, un webinaire pour vous expliquer comment partir étudier au Québec. On a de la chance aussi d'avoir avec nous Jonathan et Marine qui sont de l'autre côté justement au Québec et qui vont pouvoir vous expliquer toutes ces petites choses et tous les détails dont vous avez besoin ce soir. Alors on va attendre quelques petites minutes le temps que tout le monde arrive, tout le monde se connecte et avec ces quelques petites minutes, je vais vous expliquer quelques règles pour bien utiliser Livestorm, l'outil qu'on utilise pour ce webinaire et pour s'assurer qu'on puisse faire remonter un maximum de vos questions durant cette petite heure qu'on va passer ensemble. Alors sur la droite, vous avez un petit bandeau blanc avec trois boutons normalement, vous, vous devez en voir trois. Il y a un bouton qui s'appelle chat, un bouton qui s'appelle question et un bouton qui s'appelle sondage. Le bouton de chat, c'est pour se dire bonjour, etc, etc, dire super, faire passer un maximum d'émojis. Donc allez-y, si ça vous plaît, allez-y, allez-y, mettez des pouces. Vous avez le petit onglet questions et celui-là, il va être important. Si vous avez des questions ce soir et j'espère que vous en avez parce que l'idée, c'est que Marine et Jonathan répondent à toutes ces questions. Eh bien, il faut les poser dans cette petite case, donc dans la partie questions. Donc allez-y dès maintenant, ne perdez pas de temps, poser vos questions. Et pour éviter de réécrire une question que vous avez déjà vu, posée par un autre étudiant ce soir, eh bien, vous avez juste à liker la question. Et plus les questions ont de like, plus on pourra les voir et plus, bien sûr, on les fera passer à l'antenne si on peut parler ainsi. Et puis, vous avez un dernier petit onglet qui s'appelle sondage. Sur cet onglet sondage, on va vous poser des petites questions et on espère que vous allez y répondre. On va les poser en tout début de présentation pour qu'on puisse tout simplement personnaliser au mieux ce webinaire pour vous, être un peu plus à même de savoir qui est avec nous ce soir. Et en fonction de ça, eh bien, on va pouvoir justement avoir un discours plus précis dans nos explications. Voilà, merci Sand, merci Romain pour vos premières questions. Allez-y, allez-y, posez vos questions dès maintenant. Le sujet, c'est comment partir étudier au Québec. Donc, je suis sûr qu'il y a plein, plein, plein de questions sur cette thématique. Donc, allez-y, comme ça, on pourra les poser à Jonathan ou à Marine. On va se laisser encore une petite minute pour attendre tous les retardataires. Et puis ensuite, eh bien, on va attaquer cette présentation. Je vois déjà des likes. C'est bien, super. Plein de questions. Lucie, on répondra à ta question. Zina aussi. Allez-y, allez-y. Liana aussi. On répondra à ta question. Mettez, plus vous mettez tôt vos questions, plus de chances on aura de les poser. Donc, ne soyez pas timide. On ne va pas vous donner la parole. Vous pouvez juste les écrire. Et comme ça, on a plein, plein, plein de choses à donner à Jonathan et Marine ce soir. Allez, eh bien, on va commencer. Donc, bienvenue à tous ceux à qui je n'ai pas dit bienvenue et qui viennent d'arriver. On est là ce soir pour vous expliquer avec Marine et Jonathan comment partir étudier au Québec. Donc, ça va être la thématique de ce soir et ça va être l'objectif de ce webinaire. Alors, la présentation rapide des intervenants, mais après, on va leur laisser la parole et ils vont se présenter beaucoup plus en détail. On a vraiment une grande chance ce soir d'avoir avec nous Marine Lechon, qui est la chargée de projet étudiants internationaux de Montréal International. Donc, Montréal International, elle en donnera plus d'infos là-dessus, mais c'est tout simplement une structure qui a pour objectif d'aider et d'accompagner les étudiants internationaux à venir dans la belle région de Montréal. Et puis, on a Jonathan Castex. Alors, je n'ai pas posé la question si c'est de la famille de notre premier ministre, peut-être, on ne sait pas, qui est chargé de projet service de l'admission et du recrutement de l'Université de Montréal. Donc, très, très belle institution aussi. Et ils vont pouvoir ce soir vous donner un maximum d'informations puisqu'ils connaissent très bien le sujet puisqu'ils accueillent des centaines, voire des milliers de jeunes étrangers de différentes nationalités chaque année. Et vous verrez que les Français font partie des principaux, je crois. C'est ce que Jonathan m'a dit tout à l'heure. Marine peut-être nous le confirmera aussi. Et puis, moi-même, Yves Perret, je suis très heureux de vous accueillir sur ce webinaire que nous organisons. Je suis le fondateur d'une structure qui s'appelle Meet Your School. MeetYourSchool.com, c'est une solution qui permet justement aux jeunes, grâce à la virtualisation, de rencontrer des intervenants de qualité en virtuel via notre solution. Vous avez une multitude de salons à l'année, plus d'une centaine de salons virtuels à l'année où vous avez des journées portes ouvertes ou des salons de type spécifique, du type école de commerce, école d'ingénieur. Et on espère très prochainement peut-être un salon sur les études au Canada avec une multitude d'écoles. On verra peut-être. C'est peut-être quelque chose qu'on fera en année 2022. Voilà pour les intervenants. Alors, on attaque dans ce webinaire. Et je voulais commencer par cette petite phrase qui a beaucoup de sens. Et je pense que vous êtes là pour ça ce soir. C'est qu'on doit prendre les petites décisions avec sa tête et les grandes avec son cœur. Et ce soir, la réflexion dans laquelle vous êtes, eh bien, c'est une réflexion pour une grande décision puisque vous allez décider de faire des études peu importe quelle typologie d'études vous allez faire, mais vous avez peut-être l'envie de partir à l'étranger faire ces études. Vous allez choisir un cursus peut-être pour cinq ans. Donc, c'est un choix important de votre vie puisqu'il va être déterminant pour votre carrière, du moins pour le début de votre carrière. Et ce choix-là, eh bien, moi, je vous invite à le faire avec le cœur, vraiment avec ce qui est important pour vous, plutôt qu'avec la tête qui vous créera beaucoup plus de problématiques et de barrières que de raisons. Vous avez à disposition un vaste choix. Aujourd'hui, vous êtes 2,2 millions de jeunes lycéens en France. Vous êtes 2,2 millions pareils d'étudiants en France puisque les étudiants peuvent aussi partir étudier au Canada. Donc, vous êtes très nombreux. En France, il y a énormément de propositions qui vous sont faites. Il y a plus de 3 500 établissements de l'enseignement supérieur avec beaucoup de formations proposées, plus de 17 000. Et ça, c'est que pour la France. Et là, ce soir, on va parler de l'international puisque l'international vous offre tout autant de possibilités. Et c'est des fois bien mieux, mais on n'en a pas conscience. Et donc, ça va être ça l'objectif de cette présentation. Parce que moi, quand j'étais étudiant ou du moins quand j'étais lycéen, je n'avais pas conscience de ce que Marine et Jonathan vont vous présenter ce soir. C'est juste énorme les possibilités qui vous sont allouées, notamment avec des partenariats avec le Montréal et le Québec. Et l'idée, c'est justement ça. C'est de découvrir tout ça pour voir qu'en fait, votre choix, il est beaucoup plus vaste que la France. Et que peut-être, vous avez beaucoup plus intérêt à aller étudier au Québec en fonction de vos critères, en fonction de vos désirs, etc., qui sont les vôtres. Donc, ça, c'est à prendre en compte pour vous. Nous, on va essayer de faire, une synthèse rapide de l'écosystème, une synthèse rapide des pours et des comptes, puisqu'il y en a toujours. Et après, en fonction de votre typologie, vous, vous ferez le choix qui est le mieux adapté pour vous, mais un choix à faire avec le cœur, encore une fois, pas avec la tête. Voilà pour cette petite intro rapide. L'idée, c'est à la fois de laisser la place à Marine et à Jonathan. Et ensuite, bien sûr, il y a beaucoup de questions déjà. Je vous remercie. Continuez à poser toutes ces questions. Et pendant que Marine et Jonathan vont s'exprimer, parce que je vais leur laisser la parole, ils vont se présenter, ils vont dire ce qu'ils font, ils vont dire comment ils peuvent vous aider. Je vais mettre dans la partie sondage trois questions. Donc, c'est important. Trois questions. Je vais vous demander, qu'est-ce que vous recherchez ? Est-ce que vous recherchez un bac universitaire ? C'est comme le bachelor au Canada. Est-ce que vous recherchez une maîtrise ? C'est comme le master en France. Ou est-ce que vous recherchez un doctorat au Québec ? Ça, c'est la première question. Deuxième question, où recherchez-vous à étudier ? Est-ce que vous recherchez à étudier au Québec ? Est-ce que vous recherchez à étudier hors Québec ? Ou est-ce que vous, pour vous, c'est peu importe, c'est tout le Canada ? Peu importe. Et puis, la dernière question, c'est où est-ce que vous êtes dans votre cursus universitaire aujourd'hui ? Ou cursus d'études aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes lycéen ? Est-ce que vous êtes étudiant ? Est-ce que vous êtes diplômé ? Ou est-ce que vous êtes en réorientation ? Donc, ça, c'est très important. Et s'il y a des parents, qui c'est très souvent le cas, on a souvent un tiers de parents qui sont présents sur ces webinaires, vous répondez à la place de votre enfant, bien entendu, celui pour qui vous êtes intéressé, et vous remettez en situation pour votre enfant. Voilà, je vais poser la question, ces trois questions dans les sondages. Donc, je vous remercie d'y répondre parce que ça va nous aider, nous, à personnaliser encore plus le message pour vous. Parce que s'il n'y a que des lycéens ce soir, on ne va pas parler de master. D'accord ? On va parler des études juste après bac. À l'inverse, s'il n'y a que des étudiants, on ne va pas forcément parler des études après bac. Et voilà, on va s'adapter à vous. Ce soir, c'est l'objectif. Merci d'être avec nous. Ça va être 50 minutes de pure information. Et je suis certain que ça va beaucoup, beaucoup vous aider. Donc, restez jusqu'à la fin. Merci. Eh bien, Marie, un grand merci d'être avec nous ce soir. L'idée, c'est que tu puisses nous présenter ce que tu fais et comment tu peux aider tous ces jeunes. Oui, merci Yves. Bonjour, bonsoir à tous. Ça me fait super plaisir d'être là aujourd'hui pour vous présenter les études à Montréal. Donc, nous, on est Montréal International et plus précisément, on a un projet qui s'appelle « Je choisis Montréal », qui est en fait dédié pour les étudiants internationaux, donc pour aider les étudiants internationaux à venir pour suivre leur projet d'études à Montréal pour tout type de niveau. Donc, Montréal, sûrement, plusieurs d'entre vous connaissez déjà la ville. Donc, c'est une grosse métropole d'environ 4 millions d'habitants qui est sur la côte nord-est de l'Amérique du Nord, qui est à 45 minutes des États-Unis. Montréal, ça a été nommé la meilleure ville étudiante des Amériques. Donc, on est vraiment super contents. Et la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle elle a été nommée meilleure ville étudiante, c'est notamment parce qu'elle a de très nombreux établissements d'enseignement, dont l'Université de Montréal où Jonathan travaille. Et elle a la possibilité, elle a des établissements qui sont anglophones, francophones. Donc, vous avez la possibilité de faire vos études en anglais ou en français ou les deux. C'est des établissements qui offrent aussi des programmes dans les deux langues. Montréal, c'est aussi une ville où le coût de la vie est relativement abordable. C'est un sujet, un critère important. Souvent, quand on est étudiant, on a un budget limité. Et une des raisons principales de ce faible coût de la vie, en fait, c'est que le coût du loyer est relativement peu cher si on repart à Montréal avec d'autres grandes métropoles étudiantes de ce monde. À Montréal aussi, vous avez la possibilité, quand vous étudiez, de travailler en même temps. Donc, ça vous permet également de financer vos études. Puis en ce moment, on a un marché de l'emploi qui est super dynamique, un très, très petit taux de chômage, beaucoup d'emplois partout, particulièrement pour les étudiants. Et enfin, Montréal, c'est vraiment une ville où la qualité de vie est assez exceptionnelle. Il y a toujours beaucoup de, il y a plus de 100 festivals, 70 musées, 180 salles de spectacle. Donc, il se passe toujours des activités tout au long de l'année, que ce soit l'hiver ou l'été. Si vous avez des questions sur l'hiver, ça me fera plaisir d'y répondre. Finalement, Montréal, c'est aussi la ville la plus sécuritaire d'Amérique du Nord. Donc, ça, c'est vraiment aussi un critère important quand on est étudiant, quand on va à 6 000 km de chez soi. Montréal, c'est vraiment une ville où vous pouvez vous promener, même moi en tant que femme, je me promène seule dans la rue le soir. Je prends le dernier métro pour rentrer, il n'y a aucun souci. Donc, ça, c'est aussi un aspect important qui fait de Montréal une super destination pour vos études supérieures. Donc, je laisse la parole à Jonathan. Oui, bien merci beaucoup. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, Jonathan Castex, comme l'a dit Yves, je suis chargé de projet au service de l'admission et du recrutement de l'Université de Montréal, qui est l'une des nombreuses universités de la province du Québec. Et en fait, mon rôle, qu'est-ce que je fais exactement ? Qu'est-ce que je chargé de projet ? Eh bien, j'accompagne, j'aide et j'oriente un petit peu les étudiants internationaux à concrétiser leur projet d'études. Alors, c'est sûr, en ce qui me concerne pour l'Université de Montréal, mais aujourd'hui, on va parler un petit peu plus des universités au pluriel dans notre province et de voir tout ce que les universités ont à offrir parce qu'on accueille chaque année énormément d'étudiants internationaux. On en est très fiers et on est reconnus, évidemment, donc toutes les universités, les 18 en fait que compte la province sont reconnues pour la qualité de leur enseignement, la pédagogie, le soutien à la réussite, également la flexibilité de notre système scolaire ou les nombreux services offerts aux étudiants, à la fois académiques, mais également associatifs, communautaires, beaucoup de campus un petit peu à l'américaine, la reconnaissance des diplômes également, c'est un facteur important. Donc, si vous venez étudier dans une université québécoise, vous aurez un diplôme reconnu, des droits de scolarité avantageux si vous êtes français ou belge-francophone par des accords intergouvernementaux, mais également un accompagnement à l'orientation et à l'admission à travers toutes les étapes pour venir étudier chez nous. Tout ça, en fait, c'est un petit peu juste un aperçu de notre offre. Je répondrai avec Marine avec plaisir aux questions, mais il est quand même important de mentionner que le système universitaire relève de la compétence de chaque province du Canada. Et donc, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à celle qui est un petit peu plus en marge, un peu différente, le Québec. Mais au-delà de cette séance d'information, je vous invite vraiment à aller voir les sites internet de chaque université, que ce soit au Canada ou même au Québec, parce que chacune a son identité propre, ses particularités. Et le plus important, au-delà du programme d'études qui vous intéresse, c'est de trouver l'université vraiment qui vous corresponde. Donc, vous pouvez toujours aller explorer les différents sites internet. Et d'ailleurs, c'est le bon moment, on y reviendra peut-être. Mais tous les établissements, en fait, organisent en ce moment même des portes ouvertes virtuelles ou des séances d'information dédiées aux futurs étudiants locaux, mais également internationaux. Donc là, moi ou mes collègues dans les différentes universités pour répondre à toutes vos questions et vous aider vraiment pour concrétiser ce projet d'études qu'on espère dans notre belle province. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Marine. Merci Jonathan. Je ne me suis pas fait entendre tout à l'heure parce que j'avais coupé mon micro, mais après la transition a été parfaite. C'est très, très bien. Et on voit des informations qui sont très intéressantes aussi sur les sondages. Donc, merci de remplir ce sondage. Continuez, continuez. J'ai posé mes trois questions. Ce qu'on voit, c'est que 47 % des personnes qui sont présentes ce soir sont des étudiants. 50 % je vois maintenant, 50 %. Globalement, on a 47 % des personnes qui sont présentes ce soir veulent aller l'étudier au Québec. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, en fait, l'autre grosse majorité, c'est peu importe. Donc, hors Québec, il n'y a pas tant de choix que ça. Donc, on est bien présent. Donc, la majorité des jeunes ce soir sont intéressés par le Québec. Et qu'est-ce qu'ils recherchent ? Eh bien, à 60 %, c'est la maîtrise master. Donc, on a 26 % sur les bacs universitaires. Voilà, ça donne un peu une idée. Et on a 12 % pour les doctorats. Voilà. Donc, comme ça, ça va nous permettre d'être beaucoup plus spécifique sur les questions auxquelles on va pouvoir répondre. Alors, je propose de commencer par ça. Quelques questions des jeunes puisqu'on est là pour ça ce soir. Et on va commencer avec une question qui a beaucoup de succès, la question de Romain avec 13 likes. Et j'en profite pour le rappeler. Toutes les questions qui sont présentes là ce soir, si vous voulez la poser, pas besoin de la réécrire. Vous avez juste à liker la question qui a déjà été écrite par un des internautes ce soir. Donc, la question de Romain, c'est de quelle manière pouvons-nous trouver les équivalences de diplômes et s'il y en a ? Alors, je vais commencer par Marine et puis on va interagir de cette manière-là. Et ensuite, on donnera la parole à Jonathan sur une autre question. Ok. Ben, peut-être que justement Jonathan pourra compléter, mais comme il l'a mentionné dans sa présentation, les diplômes ici sont reconnus. Donc, par exemple, on a beaucoup d'étudiants qui viennent après l'ITSEE et puis ils font un baccalaurat, donc comme on appelle ici, donc un bachelor. Puis par la suite, ils souhaitent retourner en Europe ou aller ailleurs dans le monde pour poursuivre leurs études, donc au master. Puis, il n'y a pas de souci, leur diplôme qu'ils ont fait ici est reconnu. Puis, hop, ils peuvent directement aller au cycle supérieur, donc second cycle, donc maîtrise master en Allemagne, en France, en Asie, un peu partout. Donc, oui, en fait, les diplômes qui sont délivrés dans la province du Québec sont reconnus. Peut-être que Jonathan, tu veux compléter ? Oui. Allez. Oh, pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. J'allais dire, en fait, c'est tout à fait ça. Si vous avez un baccalauréat français, un baccalauréat général technologique, sachez que c'est reconnu comme un équivalent donc vous rentrez directement dans nos programmes universitaires, ce que nous, on appelle en fait le baccalauréat universitaire, qui est l'équivalent de la licence. Donc, oui, on reconnaît vos diplômes, mais également, si vous complétez un baccalauréat universitaire chez nous, vous pourrez toujours continuer à la maîtrise chez nous, rentrer, faire un master en France, aller à l'international. Donc, comme l'a dit Marine, on reconnaît vos diplômes, mais également, nos diplômes sont reconnus à l'international pour soit poursuivre vos études, travailler ou réaliser vos projets. Super, merci beaucoup pour cette explication. Je vois déjà des commentaires comme quoi il y a de l'accent. Oui, on peut entendre que dans la voie de Marine, il y a de l'accent. Il y a de l'accent canadien. Donc, on sait que Marine est une Canadienne. Mais c'est très bien, on essaie d'être local et c'est un très, très bel accent. Alors, merci beaucoup déjà pour ces premières réponses. Autre question, on va te demander à Jonathan d'y répondre puisque tu es avec nous. Comment fonctionne l'alternance au Québec s'il y a ? Alors, et là encore une fois, Marine pourra préciser également, mais c'est vrai que c'est un système un petit peu différent chez nous, c'est-à-dire que la plupart des programmes, la plupart des universités, pardon, offrent des programmes où on fait ses études. Il peut y avoir un stage, il peut y avoir dans le cadre de son programme spécifique, quelques, comme ça, des stages en entreprise ou dans les organismes pertinents. Mais la plupart du temps, c'est quand même un petit peu différent de la France. C'est vraiment dédié, consacré aux études académiques à part entière avec quelques activités extra-académiques, je dirais. Très bien. Est-ce que Marine, tu aurais un complément ? Oui, c'est exactement ça pour les études universitaires. Mais c'est vrai qu'on nous pose souvent la question de l'alternance. Et en fait, il existe plusieurs niveaux d'études, donc pas juste l'université ici à Montréal. Et ce qui se rapproche le plus de l'alternance, c'est ce qu'on appelle, nous, la formation professionnelle. Donc ça, c'est vraiment plus des formations qui vous amènent à des métiers techniques, qui seraient plus l'équivalence du CAP en France. Et quand vous faites cette formation-là, qui est d'une durée de un an, qui est aussi gratuite pour les Français, vous avez beaucoup de pratiques à faire parce qu'on parle de métiers vraiment plus manuels, plus techniques. Donc nous, quand on nous pose la question de l'alternance, on dit que c'est cette formation qui s'en rapproche le plus, mais ce n'est pas exactement l'alternance comme en France. Et comme l'a dit Jonathan, l'alternance, quand vous êtes à la licence, etc., comme on a en France, ça n'existe pas. C'est à vous de faire votre expérience à côté. Super, très, très bien. Alors, j'allais poser justement la question, si on avait déjà répondu à la question de Romain. Et Romain nous a écrit un petit message. Ma question tournait plus sur comment transformer un diplôme français en un diplôme canadien, style licence ou master, pour poursuivre au Canada. Est-ce que ça, ça fonctionne ? Oui, en fait, vous n'avez pas, pour bien être clair, vous n'avez pas à le transformer. On le reconnaît. Si, par exemple, vous avez un baccalauréat français, je prends un exemple, et que vous voulez venir faire un baccalauréat universitaire chez nous, vous n'avez pas à le transformer. C'est les différents services d'admission qui vont reconnaître l'équivalence de votre diplôme. Pareil, si vous avez une licence en France, par exemple, et que vous voulez venir faire une maîtrise chez nous, les services d'admission des différentes universités vont dire oui, nous reconnaissons l'équivalence. Ça se passe au niveau des diplômes, des reconnaissances en pays, mais l'étudiant en tant que tel n'a pas à faire reconnaître son diplôme ou à dire j'ai un DEC, je peux rentrer à l'université. Très clair. Super. Merci beaucoup. Du coup, Marine, autre question de Rudish. Y a-t-il besoin d'un test de langue ? Oui. En fait, ça va dépendre du programme et de l'université dans lequel vous appliquez et de la langue dans laquelle vous avez déjà fait vos études. Beaucoup de critères. Exemple, assez facile, si vous êtes français, que vous avez été au lycée en France, donc vous avez votre baccalauréat français, puis que vous décidez de poursuivre vos études à Montréal en français, on ne peut pas vous demander de thèse de langue parce que vous avez déjà fait toutes vos études secondaires en français. Par contre, si même cas de figure, mais que vous décidez d'aller dans une université anglophone, donc à Montréal, c'est McGill et Concordia, dans ce cas-là, comme vous n'avez pas fait vos études en anglais avant, ils vont vous demander de prouver votre niveau d'anglais. Puis les tests qui sont acceptés, ils sont différents selon les universités. Et dans le test en question, il faut vous demander un certain niveau, donc un certain nombre de points à atteindre. Donc, pour être sûr, parce que je sais que, par exemple, de McGill, ils viennent d'en ajouter un nouveau qu'ils acceptent, donc pour être sûr d'avoir la formation à jour, parce que ça change, je vous invite à aller sur le site, par exemple, de McGill ou de Concordia, puis d'aller voir quel type de test ils acceptent, puis quel niveau, quel score, en fait, ils vont demander à ce test. Très bien. Est-ce que, Jonathan, toi, du coup, tu demandes des tests de langue anglais ? Oui, non, c'est deux questions en une, en fait. Les tests de langue à l'admission, on est université, là, je parle pour l'UDM, mais évidemment, d'autres universités sont similaires, avec peut-être des niveaux ou des tests reconnus différemment. Mais en tout cas, oui, pour ceux qui n'ont pas fait leurs études entièrement en français, il y a des tests à passer. Il faut généralement le niveau intermédiaire ou intermédiaire avancé B2, en tout cas, chez nous. Donc, ça, c'est sur le site de l'admission. Par contre, si vous êtes intéressé à faire un programme, par exemple, en littérature anglaise ou en tout cas, dans des langues spécifiques, oui, vous allez devoir trouver votre niveau parce que là, ce sont des programmes très spécifiques. Mais pour tous les autres programmes, on ne demande pas de tests d'anglais, évidemment, pour rentrer chez nous. D'accord. OK, très clair. Alors là, ça va peut-être être plus une question pour Marine. C'était concernant… Alors, elle a sauté ma question. Ah, voilà. Est-ce que vous nous aidez aussi à trouver un appartement, une résidence, quelque part où vivre, dormir ? C'est la question de Lucille. Oui, je peux y répondre, mais je pense que ce serait peut-être plus pertinent que ce Jonathan qui répond parce que, en fait, les universités ont chacune des programmes, justement, dans des résidences ou des programmes pour aider à trouver un logement. Donc, je peux laisser Jonathan répondre à cette question. Allez, très bien. Je récupère la balle. Merci beaucoup, Marine. Oui, effectivement, toutes les universités ont des services comme ça pour aider à loger leurs étudiants. Je prends encore l'exemple, cette fois, de Montréal. Je vais dépasser mon université. Mais les universités ont des résidences sur leurs différents campus ou à proximité de leurs différents campus. Donc, il y a cette possibilité de faire une demande. Donc, c'est sur les sites de chaque université pour une chambre, vous êtes sur liste d'attente, etc. Ou alors, c'est vrai que le logement, c'est toujours une question pour les internationaux. Mais il faut vous rassurer, à Montréal, au Québec, mais à Montréal, où c'est une grosse métropole, il y a quand même beaucoup de logements étudiants. Vous pouvez faire des colocations. Vous pouvez trouver des logements même seuls autour des campus. Il y a beaucoup de quartiers étudiants. Puis, Montréal, Marine l'a évoqué tout à l'heure, est une ville jeune, une ville étudiante. Donc, évidemment, il y a des logements. Donc, ce n'est pas un aspect qui doit stresser les étudiants internationaux. Mais oui, évidemment, chaque université a des services pour les aider comme ça à les orienter soit hors campus ou alors leur offrir une chambre sur leur campus respectif. Et puis aussi, je sais qu'en France, parfois, trouver un logement, c'est vraiment stressant, compliqué. Mais sachez qu'ici, on ne va pas vous demander de garant, de caution, de loyer d'avance ou tout ce genre de choses qu'on vous demande en France. Donc, c'est très stressant qu'on vienne à France parce qu'on a cette expérience française de ce super dur de trouver un logement. Honnêtement, ici, moi, je connais des étudiants. Ils ont visité, genre, sept appartements dans une journée. Le soir, ils ont signé leur bail. Le lendemain, ils étaient chez Ikea. Donc, c'est vraiment super simple. C'est fluide. Et comme je disais, les loyers ne sont pas chers. Donc, c'est vrai que la colocation, c'est souvent quelque chose qui est… Je pense que c'est rapport qu'il était pris un choix vraiment intéressant. Et c'est le choix le plus populaire quand on fait des sondages auprès des étudiants. Quel est leur type de logement ? C'est souvent des colocations. Super. Parfait. Alors, justement, moi, je vais juste mettre en stand-by les questions parce qu'en fait, du coup, c'est vrai que c'est très pragmatique. C'est très processus. C'est très globalement… On est vraiment dans le détail. On sent bien que déjà, c'est un projet relativement abouti pour certains parce que quand on arrive à ce niveau de détail, on est déjà presque à rassembler toutes les pièces pour candidater. Donc, déjà, le choix est relativement fait pour ces questions-là, pour certains de ces jeunes-là. Mais qu'en est-il des jeunes qui sont là ce soir et qui se posent la question juste et pourquoi aller au Canada ? Pourquoi aller au Québec ? Globalement, j'ai tout en France. J'ai 3700 écoles de l'enseignement supérieur. J'ai X milliers de formations disponibles, etc., etc., etc. Pourquoi est-ce que je devrais aller étudier à Québec ? Qu'est-ce que vous auriez de plus à me proposer ? Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter à moi dans ma carrière de démarrage ? Est-ce qu'on pourrait faire un sorte de petit monologue de globalement une sorte de comparaison bien pesée entre ce que ces jeunes-là ont aujourd'hui en France et ce que vous, vous êtes en train de proposer ? Parce que moi, je le sais aujourd'hui ce que vous proposez et c'est juste dingue. Moi, j'aurais adoré quand j'étais jeune avoir cette possibilité-là et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin d'entendre ça ce soir, que ça soit en termes de coûts parce qu'on pense que c'est exorbitant parce que c'est l'Amérique du Nord et on a toujours entendu plein de choses sur l'Amérique du Nord que c'était exorbitant. Mais au final, on se rend compte qu'aller étudier à Montréal, c'est moins cher qu'aller étudier à Paris en termes de logement, de nourriture, de plein de choses. Donc ça, juste cette comparaison-là, mais c'est surtout aussi en termes d'opportunités, en termes de qualité au sein des campus, de la vie sociale, de la vie étudiante, etc. Est-ce que chacun, du coup, Marine et Jonathan, vous pouvez nous faire un petit monologue de deux petites minutes de globalement l'opportunité incroyable qui s'offre à tous ces jeunes ? On commence par toi, Marine. Bien sûr. Alors déjà, pourquoi venir faire vos études ici ? Et je parle en connaissance de cause parce que moi, je viens de la France et je suis venue faire mes études ici également. Donc déjà, la qualité de l'enseignement, je veux dire, à l'université, est vraiment, vraiment différente de ce que peuvent me raconter et d'autres amis qui sont restés en France. Ici, la qualité des professeurs, la pédagogie est super différente. C'est vraiment pas une relation avec un cours magistral où le prof vient devant un amphi de 300 personnes, puis il parle pendant deux heures, puis l'étudiant, il vient, il vient pas, on sait pas trop. Non, 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 là, c'est vraiment, vous avez beaucoup de travaux d'équipe, vous avez beaucoup de présentations orales, vous avez des cas concrets qui sont faits avec des entreprises. Et ça, je parle dans toutes les universités à Montréal. Donc ça, c'est vraiment apprécié. Aussi, on a abordé la vie ici. Donc, il y a juste à Montréal, il y a 11 universités. Au Québec, il y en a plus. Donc, c'est vraiment énormément d'étudiants qui sont présents. C'est une ville super étudiante, donc jeune, dynamique, qui bouge beaucoup. Le coût de la vie est pas très élevé. Je veux dire, pour habiter dans une grosse métropole comme Montréal, en Amérique du Nord, le coût de la vie est relativement bas. Et un aspect super important, c'est ça, ce qui est souvent pas forcément connu, c'est le coût des études. En fait, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'entre vous qui sont français ici. Donc, je vais prendre cet exemple-là. Mais si vous êtes de nationalité française, si vous... OK, moi, je parlais des trois niveaux d'études, donc formation professionnelle, formation que je n'ai pas présentée, qui s'appelle collégiale, donc qui est plus du type IUT, BTS. Et formation universitaire que vous connaissez. Pour les deux premières, donc l'équivalent du CAP et l'équivalent de l'IUT, on va dire, ce sont deux formations où vous avez... Les frais de scolarité sont gratuits, donc vous devez payer zéro frais de scolarité si jamais vous voulez faire ces formations-là. Donc, énorme avantage. Donc, vous pouvez venir à Montréal, vous ne payez pas de frais de scolarité, vous pouvez faire ces formations-là, qui sont reconnues en France. Et sinon, pour les formations universitaires, quand vous êtes au premier cycle, donc directement après le lycée, vous allez payer le prix d'un Canadien non-Québécois. Je pense que Jonathan pourra préciser les prix exacts. Et quand vous êtes au deuxième cycle, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans la Réunion aujourd'hui, qui sont là pour le master maîtrise, là, vous payez les frais d'un Québécois. Et c'est vrai qu'on regarde les masters à l'international, il y en a qui coûtent genre 50 000 euros l'année. Ici, Jonathan va vous expliquer, mais ce n'est pas du tout ça, les frais de scolarité. Donc, ça, c'est vraiment la possibilité de venir faire vos études à l'étranger sans débourser des milliers d'euros et prendre un prêt, etc. Et ensuite, il faut savoir que la pédagogie canadienne est reconnue vraiment partout. Même si vous voulez rentrer en France après avoir fait vos études à l'étranger, ça vous permet de vous différencier sur le marché du travail, parce que vous, vous allez appliquer pour le même type de postes, par exemple, que d'autres personnes qui ont fait des écoles de commerce en France. Et eux, ils vont avoir des CV de telle, telle, telle école française qu'ils connaissent. Et d'un coup, ils voient, oh, l'Université de Montréal. Je ne connais pas, ça a l'air intéressant. Ça veut tout de suite dire beaucoup de choses sur votre profil. Ça veut dire que vous êtes autonome, que vous êtes curieux, ouvert d'esprit, que vous parlez plusieurs langues. Donc, c'est tout de suite un énorme atout pour votre profil pour après rentrer sur le marché du travail. Et est-ce qu'on peut rentrer, une fois qu'on a le diplôme, sur le marché du travail canadien ? Oui, en fait, ça aussi, super avantage. Si jamais il y en a parmi vous qui souhaitent s'établir au Canada de manière plus permanente, quand vous avez étudié au Canada, vous avez le droit de demander ce qu'on appelle un permis de travail post-diplôme, qui est grosso modo de la durée de vos études. Donc, exemple, vous avez étudié trois ans, vous allez recevoir un de trois ans, qui vous permet de travailler partout au Canada pour n'importe quel employeur. Donc, vous n'êtes pas coincé avec un permis qui vous engage à rester avec cet employeur-là. Donc, ça, c'est super. Le processus est assez simple, ça se fait en ligne, vous graduez, vous avez le droit de le demander. Et par la suite, si vous voulez vous établir de manière encore plus permanente, vous pouvez demander la résistance permanente, la citoyenneté, mais ça, c'est sur le plus long terme. Mais donc, oui, c'est comme aussi une porte d'entrée si vous souhaitez vous établir ici. Super. C'est souvent les vraies questions qu'on se pose parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent commencer leur vie à l'international. Donc, en effet, on voit qu'il y a une majorité de jeunes qui veulent faire une maîtrise d'un master. Donc, ça peut être vraiment la super opportunité d'aller faire les deux dernières années ou la dernière ou les deux dernières années au Canada pour ensuite avoir la possibilité d'en briller directement au Canada. Super. Merci beaucoup. C'était très clair, très limpide. Jonathan, est-ce que toi, tu aurais d'autres arguments ou compléter ? D'autres ou également revenir parce qu'effectivement, moi aussi, je viens de la France, donc je parle en connaissance de cause. J'ai fait toutes mes études universitaires au Canada, au Québec et puis j'ai tellement aimé ça que j'y suis toujours et je travaille même pour une université. Mais ce qui est vraiment, ce qui nous différencie vraiment, la première chose, c'est que nos universités, je ne parle pas de la mienne, mais nos universités sont vraiment tournées vers le monde. Chaque année, on accueille énormément d'étudiants internationaux. C'est plus de 10, 15 % de nos effectifs. On en est très fiers. Et aller dans n'importe quelle université, c'est vraiment s'ouvrir sur le monde. C'est-à-dire que vous allez rencontrer des gens d'un peu partout dans le monde. Vous allez vous faire des amis, un réseau également qui va vous suivre pour le reste de votre vie, on pourrait dire, universitaire, mais également après. Donc ça, c'est déjà une force parce que les universités, à l'image du Québec et du Canada, sont une terre d'accueil, une terre multiculturelle, une diversité incroyable. Donc, c'est une des premières choses. Si on veut s'ouvrir sur le monde, c'est une destination où il faut venir faire ses études universitaires. Également, Mario en a parlé, donc je ne reviendrai pas là-dessus, mais c'est la qualité de l'enseignement et la pédagogie. Si vous avez l'image des amphithéâtres avec 500 étudiants la première année, oubliez ça. Il y a quelques amphithéâtres lors des cours obligatoires en première année pour des gros programmes, mais la majorité du temps, et je sais de quoi je parle, vous aurez des petites classes, une proximité avec vos autres camarades de cohorte, également avec l'enseignant, vous pouvez aller discuter avec l'enseignant, il va vous laisser son adresse courriel pour pouvoir échanger. Il y a une proximité, une pédagogie, une approche qui est différente et qui, évidemment, est appréciée. Également, un autre point, c'est la flexibilité de notre système scolaire. C'est-à-dire que peu importe le programme que vous allez choisir, vous allez avoir des cours obligatoires, évidemment, donnés à tous les étudiants du programme, mais ensuite de ça, vous allez être libre de vous orienter vraiment comme vous le souhaitez avec vos cours à option. C'est vous qui construisez votre horaire, c'est vous qui choisissez vos cours dans une liste, évidemment, prédéfinie en fonction de la pertinence de votre programme d'études, mais vraiment, vous allez pouvoir construire votre diplôme à la carte pour vous orienter si, par exemple, vous êtes en droit, je prends un exemple, et vous êtes plus intéressé par le droit des affaires, le droit privé, le droit légal, la légifération internationale, etc. Vous allez pouvoir choisir les cours pour vous orienter. Donc, c'est surtout ça. Et également, Marine en a parlé sur les droits de scolarité avantageux. Si vous comparez avec les autres destinations, si vous hésitez avec les États-Unis, l'Australie, l'Angleterre, etc., c'est vrai que le Québec est reconnu pour être une destination avantageuse, particulièrement pour les internationaux. Déjà, vous pouvez toujours aller regarder, mais également pour les Français, parce que grâce à des accords, en fait, entre gouvernements, les étudiants qui ont la nationalité française, ou belges francophones, s'il y a des belges parmi nous, payent les mêmes droits que les Canadiens. En fait, ils sont exemptés des frais pour les étudiants internationaux, ce qui est déjà un avantage concurrentiel. Mais en fait, je ne peux pas vous donner de chiffres particuliers. Pourquoi ? Parce que les droits de scolarité sont déterminés par votre statut au Canada, par votre cycle d'études, et par le nombre de cours que vous prenez. et si vous êtes à temps plein, de toute façon, les internationaux sont obligés d'être à temps plein, etc. Donc, ça peut varier un petit peu d'une université à l'autre. Donc, vous pouvez toujours aller, chaque université a toujours un calculateur des droits de scolarité pour vous donner une estimation. Donc, vous pouvez aller voir comme ça. Également, pour les internationaux qui n'ont pas droit à cette exemption d'accord gouvernemental, il y a toujours des financements, des bourses, etc., que chaque université peut attribuer en fonction de votre qualité de vos dossiers académiques, mais également de votre implication étudiante ou dans la communauté. Donc, il y a différents financements comme ça qui sont possibles. Donc, ça reste à envisager, évidemment, si vous souhaitez venir au Canada et plus largement, et pour terminer, pas monopoliser avec ça long, mais c'est surtout le soutien et l'accompagnement à l'acheminement de vos études. Et là, je suis sûr que je peux parler au nom de tous mes collègues des universités québécoises, la réussite de nos étudiants, c'est notre priorité. Donc, on va tout faire. On a des services pour tout. On va tout faire pour vous accompagner de votre premier jour et votre intégration dans notre communauté jusqu'à, évidemment, l'achèrent de vos diplômes et peut-être même la continuité, la suite chez nous. Donc, c'est vraiment tout ça qui fait, je pense, que le Québec est une destination privilégiée pour les étudiants. Super. C'était très, très clair. Et je crois qu'il y avait un vrai besoin pour que les jeunes puissent entendre ça parce que même s'il y en a qui sont déjà convaincus et qui sont déjà présents ce soir et qui sont plus déjà dans la logistique pour vous rejoindre, les thèses de langue, comment est-ce que vous m'aidez à trouver un logement, etc. Il y avait quand même aussi tous les jeunes qui découvrent et qui avaient vraiment besoin d'entendre tous ces avantages qui sont juste énormes pour venir étudier au Québec. Que ça soit, déjà, il faut retenir, pas de frais de scolarité pour certains programmes en fonction de là où vous êtes. On pense que c'est ultra cher, mais ce n'est pas vrai. Il y a des accords, même pour les programmes qui sont un peu plus avancés, il y a des accords. Mais ensuite, après, c'est tout ce qui touche autour de l'enseignement, tout ce qui touche autour de l'accompagnement, tout ce qui touche à ce qui va être les opportunités futures que ça va vous ouvrir. Et ça me permet de rebondir sur une question qui vient d'arriver, qui est là, la question de Charlotte. Et c'est une question qui est intéressante, ça. C'est les diplômes québécois ont-ils la même valeur que les diplômes français ? Donc, pensant que peut-être nos diplômes sont largement au-dessus des diplômes mondiaux, est-ce que pour Charlotte, on pourrait la rassurer sur le fait que les diplômes québécois ont tout autant de valeur, même voire plus ? Et je pense que moi, si je peux apporter ma contribution, je pense très sincèrement à Charlotte que si tu pars étudier au Canada, tu as un diplôme au Canada, au Québec et que tu reviens en France, je pense que ça aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur aux yeux des recruteurs français puisqu'ils verront le parcours qui a été le tien. Maintenant, je vais laisser la place peut-être à Marine concernant cette question. Est-ce que les diplômes, voilà, quelle est la valeur des diplômes québécois ? En fait, comme on l'a dit tout à l'heure au niveau de la reconnaissance, ça c'est reconnu, donc il n'y a pas de souci, on ne va pas vous dire vous avez fait ça au Québec, nous on ne reconnaît pas ça, donc vous ne pouvez pas, non, si vous souhaitez continuer au master, après au doctorat, vous revenez en France, vous voulez elle. nous on a des diplômés qui ont fait, par exemple, les clients d'une licence ici qui vont ensuite faire des masters à Shanghai, à Paris, à Milan, à Londres, donc c'est vraiment reconnu. Et après, au niveau de pourquoi, mais pourquoi, est-ce que les diplômes français ont la même valeur ? En fait, je pense que tout dépend de ce que vous voulez faire après, mais c'est sûr que comme l'a dit Jonathan, vous en avez pour votre argent entre guillemets quand vous venez faire vos études ici parce que la qualité du service qui vous est donné dans les universités, et puis les universités ici sont publiques, je veux juste le souligner, vous avez, c'est ça, une énorme proximité avec les professeurs qui vous ouvrent aussi à leur réseau, donc pour continuer vos études, pour trouver un travail, vous pouvez échanger avec eux, il y a toutes les universités, elles offrent énormément de services aussi, services carrières, d'accompagnement, si vous avez des difficultés dans certains cours, ils vous offrent du soutien, enfin c'est vraiment incroyable le service qui est là pour les étudiants gratuitement, et après, comme je disais tout à l'heure, le fait de faire vos études à l'étranger ici, ça vous différencie sur le marché du travail, si vous voulez, après aller à l'étranger, parce que c'est connu à l'international, la qualité de l'enseignement canadien, et comme je l'ai dit tout à l'heure, imaginons que vous avez étudié en commerce ici, en gestion, puis que vous retournez en France, vous allez postuler pour un poste en, je ne sais pas, comptabilité, puis là vous allez avoir plein de gens qui viennent de toutes les mêmes écoles françaises qu'ils connaissent, puis sur une pile de 100 CV, vous, vous avez fait vos études au Canada, donc là vous allez surprendre le recruteur, là vous allez faire la différence. Et j'aimerais juste rajouter, j'aime beaucoup cette question, donc je me permets de récupérer comme ça le tour, c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs universités québécoises et même canadiennes qui font partie des meilleures universités dans le monde, qui sont classées dans le top 100, mais même au-delà des chiffres, toutes les universités québécoises et canadiennes offrent quand même, sont reconnues pour offrir une qualité d'enseignement vraiment de haut niveau, dans des installations de haut niveau, des laboratoires de pointe, dans beaucoup de domaines, on est reconnus à l'international également, donc si vous venez étudier dans ces domaines-là, vous aurez accès évidemment à toutes les ressources d'universités qui sont internationales, et également, il y a un élément que je n'ai pas mentionné qui peut être dans les pours, mais également dans les reconnaissances, c'est que nous encourageons, beaucoup d'universités encouragent leurs étudiants à partir faire un stage de six mois ou un an à l'étranger également, donc on pousse nos étudiants comme ça, avoir une expérience à l'international supplémentaire, donc même si vous venez faire vos études au Québec, ce n'est pas votre destination d'arrivée, vous pourriez avoir la chance de partir faire six mois ou un an à Paris, à Milan, on a des partenariats un peu partout dans le monde, donc c'est une reconnaissance de plus, mais oui, vos diplômes seront reconnus et vous pourriez travailler ou poursuivre vos études un peu partout dans le monde, donc on n'a pas à rougir de ce côté-là. Super, merci beaucoup Jonathan, merci beaucoup Marine pour ces réponses. Alors, le temps file, il va nous rester quelques minutes, je vous propose pour aller vite parce qu'il y a beaucoup de questions, on n'a pas répondu à beaucoup de questions jusqu'à présent, mais c'est important d'approfondir tout ça et je rappellerai à toutes les personnes qui sont ici qu'il va y avoir d'autres webinaires sur le Canada et si vous avez aimé ce webinaire, on pourra demander à Marine et Jonathan de revenir peut-être pour reparler un petit peu de tout ça. Ce que je propose maintenant, c'est faire un petit peu de sprint, poser plusieurs questions et on va demander juste à Marine de répondre, juste à Jonathan, chacun répondra à une question différente et on va essayer de répondre simplement parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Donc, on a d'ailleurs une question de Rudis qui peut être pour Marine puisque comment choisir son université ? Ouais, donc là, je peux vous parler plus précisément pour Montréal. En fait, c'est par exemple sur notre site web, on a développé un moteur de recherche qui s'appelle Connexion-études qui est simplement un formulaire à remplir donc vous dites si vous voulez étudier en anglais, en français, à maîtrise, au bachelor, etc. Et à la fin, donc quel est votre domaine d'études, droit, marketing, etc. Puis à la fin, ce formulaire va vous dire dans quelle université vous pourriez postuler. Donc, ça, c'est la manière la plus simple, je trouve, la plus rapide pour répondre à votre question puis je peux vous mettre le lien dans le chat s'il y en a qui veulent aller regarder. Super. Et à la fin, on donnera les coordonnées comme ça, si vous n'avez pas eu encore la réponse à votre question ou si on l'a zappé parce qu'il y en a beaucoup, n'hésitez pas, vous pouvez contacter Marine ou Jonathan, les coordonnées seront communiquées plus tard. Enfin, ce n'est pas les coordonnées directes de Marine ou Jonathan, mais des services avec qui ils travaillent et comme ça, vous pourrez échanger avec eux sur des sujets bien précis pour partir au Canada. Donc, ça va vous être communiqué. Alors, petite question de Pauline. Jonathan, est-ce qu'un visa donne, est-ce qu'un visa étudiant donne le droit à avoir un job étudiant pour financer un peu les études ? Alors, c'est une très bonne question parce que oui, on n'en a pas parlé dans les sources de financement donc pour être rapide et concis, oui, si vous avez un permis d'études qu'on vous délivre un permis d'études, avec ce permis d'études, vous pouvez travailler jusqu'à 20 heures par semaine à l'extérieur du campus. Vous pouvez travailler sur le campus mais à l'extérieur, c'est jusqu'à 20 heures par semaine ce qui vous permet de vous consacrer à vos études mais également d'avoir un petit complément pour soit financer vos études ou pour profiter de la vie montréalaise et québécoise. Donc, oui, pas besoin d'un visa supplémentaire, il faut avoir son permis d'études. Super, merci beaucoup. Question de Jade, Marine. Est-ce déjà trop tard pour s'inscrire dans les écoles ? Alors, peut-être que, alors on va juste clarifier, on va prendre les deux cas. L'inscription pour cette année en 2021, donc de septembre à octobre 2021, est-ce que c'est trop tard pour s'inscrire cette année ? Et on va répondre en même temps pour la rentrée septembre 2022. Oui, ben 2021, c'est déjà commencé les cours, donc c'est trop tard, mais pour 2022, oui, non, vous êtes dans les temps encore et souvent, je ne sais pas au jour près, mais souvent, vous pouvez déposer votre dossier donc pour septembre prochain jusqu'à environ février, mars 2022 pour septembre 2022. Super important, super important. Est-ce qu'on peut faire un arrêt de date ? Est-ce qu'on peut faire un arrêt de date ? C'est quoi les dates pour être dans le timing pour pouvoir étudier l'année prochaine au Canada ? Question aussi, je sais qu'Amérique du Nord, on peut étudier à tous les semestres. Est-ce qu'on peut venir étudier en janvier ? Première question. Et deuxième question, si on n'est pas trop tard pour janvier, est-ce que, c'est quoi les bonnes dates à respecter pour être dans les temps pour venir étudier au Québec ? Je vais laisser Jonathan, répondre à cette question. Oui. Alors, plusieurs questions en une. Donc, concision, c'est-à-dire, vous avez environ, donc là, les admissions sont ouvertes pour l'automne 2022. Vous avez environ jusqu'au 1er février, les étudiants internationaux jusqu'au 1er février. La date peut, évidemment, légèrement changer d'une université à l'autre. Donc, c'est important d'aller voir sur le site de chaque université les dates limites qui peuvent varier d'une à l'autre, mais c'est autour de février. Pourquoi ? Parce qu'après, vous devez entamer vos démarches d'immigration donc faites-le le plus rapidement possible si jamais vous êtes déjà décidé. Pour les sessions d'inscription, il y a une différence entre admission et inscription. Vous faites une demande d'admission à l'université et si vous êtes admis, vous êtes autorisé à vous inscrire à vos cours. Et oui, il y a plusieurs sessions. Il y a la session d'automne qui commence en septembre et qui court jusqu'à à peu près fin décembre avant les fêtes de Noël. Puis, il y a également la session le trimestre d'hiver qui, lui, va de janvier à fin avril, début mai. Mais là, évidemment, nous sommes rendus début novembre donc moi, je vous conseillerais d'appliquer pour l'automne 2022 parce qu'encore une fois, les démarches d'immigration, etc. Et vous avez également un trimestre d'été qui est optionnel, qui n'est pas obligatoire mais durant de mai à août où vous pouvez suivre certains cours si jamais c'est proposé. Mais les deux grosses sessions de rentrée, c'est vraiment le trimestre d'automne et le trimestre d'hiver. Super. Très, très, très clair. Alors, rapide question. Y a-t-il une limite d'âge pour venir étudier au Canada ? Oui, non ? Pas de limite d'âge. Non, pas de limite d'âge. Vous venez, on peut faire ses études à tout âge. Allez, super. Eh bien, ça, c'était répondu comme ça. Alors, peut-être, Marine, qui a une diversité d'écoles de son côté. On a une question. Quel est le coût d'une année de master pour un étudiant français ? Est-ce qu'on pourrait avoir une fourchette ? Oui, ben, moi, ça va dépendre, en fait, de votre nationalité, encore une fois, et comme a dit Jonathan, du nombre de cours que vous prenez, etc. Si je pouvais donner un exemple personnel, moi, je n'ai été française, j'ai fait mes études normales en prenant le nombre de cours qu'il fallait. Puis, je peux vous dire le prix en euros environ pour une année, c'était 2300 euros, je pense, pour l'année. Donc, au master, ce n'est vraiment pas cher. Exactement. Sachant, oui, voilà, est-ce que HEC Montréal, c'est une université ? Oui, ben, vas-y Jonathan, si tu veux. Non, j'allais juste, tu connais la réponse, j'aurais pu le faire pareil, mais HEC Montréal et Polytechnique Montréal, ce sont des écoles affiliées à l'université de Montréal, donc elles sont indépendantes dans la gestion de leur programme, mais elles sont affiliées à notre université. D'accord, ok, très bien. Donc, du coup, est-ce que les coûts sont les mêmes ? Est-ce que les coûts sont les mêmes ? Ben, en fait, je sais que par exemple, en France, les écoles de commerce, c'est très, très cher, puis les écoles d'ingénieurs, c'est un peu moins cher, puis le droit, c'est gratuit parce que c'est la fac, nous ici, ça ne va pas dépendre du programme, les frais de scolarité ne vont pas être chers parce que vous étudiez en commerce versus en ingénierie, ce n'est pas exactement le même prix à quelques dollars près, mais moi, j'ai étudié en commerce, on est quelqu'un qui étudie en ingénierie qui a payé le même frais de scolarité parce qu'on est tous les deux de la France. D'accord. Eh bien, oui. Pardon, j'allais dire, on rappelle que c'est dur à donner parce que ça dépend vraiment des droits de scolarité de votre statut au Canada, de votre cycle d'études et du nombre de cours que vous prenez, donc c'est difficile de donner évidemment des chiffres comme ça, allez regarder, mais pour répondre à une question également tout à l'heure, sachez que les étudiants qui ont la nationalité française au cycle supérieur payent le même droit que les Québécois et non plus les Canadiens comme au premier cycle, donc si vous êtes intéressé par le cycle supérieur, c'est encore moins cher, donc ça peut être être encourageant dans le choix de sa destination. Génial, mais moi, je trouve que c'est ultra percutant parce qu'à ce stage-là, quand on démarre les études, eh bien oui, il y a des frais, on y pense, on y pense, donc quand on dit il faut le faire avec le cœur et il ne faut pas le faire avec la tête, la tête, elle vient très vite en disant oui, mais attends, tu as vu le chiffre à la fin ? Donc là, la tête, elle est là tout le temps, en permanence et quand on voit, et ça, c'est ultra important, c'est que l'exemple que Marine, tu as donné d'un peu plus de 2000 euros pour une année d'une master dans une super université à Montréal, etc., quand on voit qu'en France, nous, on est aux alentours de 10 000 pour une école de commerce l'année, qu'au final, après souvent, il faut aller dans les grandes villes et ça va être peut-être en coût de la vie peut-être plus cher que Montréal et pour pas du tout la même expérience étudiante, enfin vraiment, c'est juste une bénédiction d'avoir cette typologie de programme, enfin moi, je n'ai pas d'action dans vos programmes, ce que je dis, c'est que j'ai l'habitude de travailler avec les jeunes et que je vois ce qui est possible et je trouve que les jeunes n'ont pas assez conscience de ces opportunités qui leur sont offertes. Donc voilà, j'espère que déjà vous aurez pris conscience de tout ça. On va prendre deux petites questions et ensuite, on va clôturer, on va essayer d'avancer et on va essayer de trouver un moyen parce qu'il y a énormément de questions. Bon, ça, il faut s'y attendre quand il y a autant de jeunes qui sont inscrits à ce type de webinaire mais on essaiera d'en refaire un. On essaiera d'en refaire un. Alors, combien de temps pour l'obtention d'un permis d'études afin d'anticiper ? Un message de Lucien. Marine ? Normalement, c'est assez rapide. Là, après, avec la pandémie, ça a pris un petit peu de retard mais on va dire la pandémie n'existe plus. Ça dépend encore d'où vous la faites, quel pays, nationalité, etc. Moi, personnellement, un permis d'études, ça m'a pris un ou deux mois. C'était vraiment rapide. Un ou deux mois. Super. Et dernière question de Liana. Comment peut-on venir étudier après un bac plus 5 obtenu en France ? Donc, la personne, elle est diplômée. Est-ce qu'elle peut venir faire des études au Canada finalisées peut-être une dernière année, un doctorat ? Jonathan ? Oui. Si vous avez obtenu le bac plus 5, normalement, il vous reste le post-doctorat. Donc là, après ça, on atteint le maximum où vous pouvez refaire une maîtrise comme vous voulez. Donc, vous avez juste à regarder les offres qui vous intéressent dans les universités aux études supérieures, maîtrise, doctorat, post-doctorat. Il y a les universités en offre. Et généralement, les universités ont également des services pour guider les étudiants au cycle supérieur. Donc, je ne sais pas si vous voulez refaire un doctorat ou aller au post-doctorat. Mais oui, évidemment, il y a une offre dans toutes nos universités de bons programmes en fonction de celui où vous êtes ou qui vous intéresse également. Vous pourriez tenter une nouvelle branche d'études. Donc, c'est tout à fait possible. Super. Très clair. Et je regarde juste s'il y a d'autres questions percutantes parce qu'il y en a beaucoup. Alors, la question rapide de Zina, est-ce qu'au Québec, la langue principale est le français? Oui, c'est la langue qui est le plus parlée. Mais sachez que 55 % de la population est bilingue et 25 % est trilingue. Donc, c'est très multiculturel. Et on va prendre une dernière question. Pour McGill, y a-t-il le même système d'aide financière que pour les autres universités au Québec? Chaque université, c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans les détails parce que chaque université a différentes offres de bourse, de financement, etc. Donc, je ne peux pas me prononcer pour l'une plutôt qu'une autre. Il faut vraiment que vous alliez. Généralement, les universités qui offrent du financement ont un petit onglet bourse, financement, etc. avec des répertoires des fois pour regarder. Donc, je vous conseille vraiment si vous avez déterminé que vous voulez rentrer dans une ou l'autre des universités, d'aller voir les financements possibles. Mais je ne peux pas garantir pour chaque université les différents programmes qu'ils offrent. Mais la France-Québec, ça marche aussi pour les universités anglophones. Ça, c'est souvent quelque chose que les gens ne comprennent pas. Si vous faites vos études à Maguille ou à Concordia en anglais et que vous êtes français, vous bénéficiez quand même des frais de scolarité réduits. Alors, je vais vous poser une question parce que du coup, je vois beaucoup, beaucoup de questions et c'est un sujet qui a l'air d'être intéressant. Est-ce que vous aimeriez rencontrer toutes les universités du Québec sur un salon virtuel ? Parce que c'était une question qu'on s'est posée. Sur un salon virtuel, est-ce que ça vous intéresserait ? Oui. Non. Peut-être. Je vous invite à répondre à ce questionnaire et comme ça, on verra si ça a de l'intérêt pour vous. Je vous ai posé la question sur le sondage. Allez-y, répondez-y et comme ça, on va voir si c'est intéressant d'organiser ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions et je pense que ce qui sera intéressant, c'est que vous rencontriez directement les experts de chaque école. Si vous voulez aller à Maguille, si vous voulez à l'Université de Montréal, là, vous avez la chance d'avoir Jonathan ce soir, mais diverses écoles. Alors, tac, tac, tac. OK. On est sur du 90% oui pour l'instant. Donc, allez-y, répondez. Si c'est pour vous un sujet où vous aimeriez rencontrer ces écoles sur un salon virtuel, est-ce que c'est pertinent selon vous pour que vous puissiez faire votre choix ? On avance un petit peu sur cette présentation puisqu'on vous avait promis les coordonnées. Alors, moi, j'avais noté plein, plein de questions au cas où personne n'aurait de questions. Bon, du coup, vous en avez posé plein. Du coup, on va avancer. Alors, moi, je vous invite à vraiment vous renseigner. Il vous suffit pour ça. Nous, on a une solution qui s'appelle meetyourschool.com où vous avez la possibilité de rencontrer des universités, plein de programmes, plein d'experts, plein de job dating pour tout simplement trouver le bon programme pour vous, la bonne école pour vous. Il y a plus d'une centaine d'événements virtuels par an. Donc, allez-y. Et on est en train de voir avec Marine et Jonathan si potentiellement, ça peut être intéressant d'organiser justement un sort de meet-up virtuel où on ferait venir toutes ces écoles-là avec tous les exposants qui pourraient échanger avec vous. Et donc, ça, ça peut être intéressant à voir. Et les coordonnées pour pouvoir échanger avec Marine et Jonathan si malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. Je vais peut-être laisser à Marine et Jonathan la description de cette slide si jamais il y a des informations supplémentaires à donner. Marine ? Oui. Donc, ici, nous, en fait, toute l'information sur les études, donc notamment le logement, toutes les universités de Montréal, nous, on les a regroupées sur notre site web. Donc, si vous voulez regarder et j'ai remis le lien dans Connexion études pour vous aider à choisir parmi toutes les universités de Montréal à laquelle vous correspond. Et sinon, nous, on est présents ici sur les réseaux sociaux, donc Instagram et vous pouvez nous écrire à notre adresse mail si vous avez des questions à info adjujosemontréal.com. Super. Jonathan, comment est-ce qu'on pourrait échanger avec toi ? Alors, c'est simple. Tout d'abord, avec le site admission.umontréal.ca, c'est le site de l'admission qui regroupe tous les différents programmes d'études, tout ce qu'on offre. On a une diversité de programmes d'études, donc il y a toutes les informations là. Vous pouvez également contacter nos ambassadeurs qui sont des étudiants-ambassadeurs avec la page qui est juste en dessous, humontréal, questions pour les ambassadeurs, et également l'adresse courriel de toute notre équipe et puis mes collègues là sur futursétudiants au pluriel at humontréal.ca. Donc, c'est là que vous pouvez nous rencontrer. On est également sur Instagram avec monréalisez-vous et j'en profite pour rappeler pour mon petit mot de la fin que présentement, en fait, toutes les universités québécoises sont en train d'organiser des portes ouvertes ou activités virtuelles pour les futurs étudiants dont les futurs étudiants internationaux. Donc, allez sur les différents sites dédiés aux universités dont celui de l'Université de Montréal et vous pourrez voir toutes les activités qui s'en viennent pour vous aider à vous orienter et à déposer une demande. Parfait, super, parce qu'en effet, là, on voit que sur 35 votes, il y en a 32 qui veulent vous rencontrer en salon virtuel. Donc, ils veulent échanger, ils veulent peut-être prendre des rendez-vous one-to-one avec des ambassadeurs, avec des responsables d'admission pour peut-être échanger plus personnellement sur leurs thématiques et sur leurs sujets. OK, eh bien, super, je voulais finir par cette dernière slide qui est l'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs et choisir la meilleure école pour vous, ça fait partie de votre réussite. donc, il faut faire le choix, voilà, le bon choix avec le cœur et on vous invite, justement, à continuer à explorer toutes les possibilités que vous avez et vous assurer que peut-être aller au Québec, c'est la meilleure option pour vous. Donc, regardez bien tous les détails mais voilà, ne restez pas trop non plus dans le détail, faites vraiment ce qui vous passionne et ce pourquoi vous avez vraiment envie de, ce qui vous enflamme, ce qui vous donne envie. Moi, je voulais juste finir par tout simplement remercier chaleureusement Marine et Jonathan du temps qu'ils nous ont consacré, ils ont bien voulu nous consacrer aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous ce soir et d'avoir vraiment toutes ces informations parce qu'elles étaient super intéressantes et je suis certain qu'elles ont motivé un grand nombre de jeunes à vous rejoindre puisque vous êtes deux beaux exemples d'expatriation et je ne savais pas Marine que vous étiez française, que tu étais française au début mais on sent un petit accent donc l'intégration s'est très très bien faite en tout cas. Donc, merci et puis j'espère qu'on aura l'occasion de le faire mais restez connectés sur les futurs événements. On vous tiendra informés et peut-être qu'on aura l'opportunité dans nos agendas respectifs de réorganiser un webinaire où on pourra encore creuser un peu plus le sujet pour les études au Canada. Voilà. Merci à tous. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.